Salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo eFootball 2023 et en temps normal j'aurais été ravi de faire cette vidéo pour vous présenter le tout nouveau eFootball 2023 toutes les nouveautés du jeu les nouveaux modes de jeu les nouvelles licences etc etc sauf que la vidéo va être ridiculement rachitique tout comme le contenu qui va arriver à la rentrée je regrette l'époque pas si lointaine où on était toujours excité avant la sortie du nouveau jeu de foot annuel ça fait des années des années je m'en rappelle même plus quand ça a commencé j'ai toujours connu ça en fait moi qui est 37 ans j'ai toujours connu cette excitation avant la sortie du nouveau jeu de foot annuel et là cette année c'est la première année nous sommes fin août c'est la première année où je ne suis pas du tout excité par le nouveau pes eFootball mais alors pas du tout et dangereusement je commence à avoir plus aucun intérêt pour cette licence dont je ne suis pas encore à ce point là je m'intéresse encore un peu aux infos aux news mais je pense plus pour très longtemps vous allez voir la vidéo va vraiment être finalement ridicule je vais pas vous dire grand chose dans cette vidéo parce qu'il ne va pas y avoir grand chose dans cette nouvelle itération d'eFootball et c'est très triste la vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball OneFootball c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football vous pouvez regarder les stats avancées de vos équipes préférées de vos joueurs préférés les stats en direct quand il y a des matchs en direct et vous pouvez même regarder des matchs en streaming en direct sur certains championnats comme par exemple le championnat beige l'application est gratuite vous pouvez la télécharger à partir de l'iOS ou de android si vous le faites à partir du lien dans la description c'est à dire si vous cliquez sur le lien dans la description vous soutenez mon travail merci beaucoup première info elle nous vient de l'académie eFootball l'excellent site qui vous informe des nouveaux des nouveautés pardon les news sur eFootball je regrette que ce site n'ait été créé que récemment dans ce marasme eFootball j'aurais préféré que ce site soit créé il ya quelques années là c'est compliqué de créer un blog un site comme ça sur eFootball tant les news sont déprimantes et rares donc je salue leur travail mais je leur souhaite bien du courage pour la suite parce que franchement la suite est vraiment pas réjouissante les lobbies de matchs amicaux qui sont disponibles pour eFootball mobile konami avait dit que les lobbies de matchs amicaux seront disponibles après l'été et je m'en souviens très bien dans un journal d'eFootball je vous avais dit attention avec konami quand ils disent après l'été c'est pas septembre pour konami après l'été c'est octobre donc les lobbies de matchs amicaux arriveront début octobre sur les versions pc et consoles le jeu eFootball est sorti il me semble en septembre 2021 il aurait fallu donc attendre plus d'un an un an et un mois pour avoir les lobbies de matchs amicaux et pour pouvoir jouer contre un ami en 2022 je ne commenterai pas plus cette news quoique si les lobbies de matchs amicaux devraient arriver avec une grosse mise à jour grosse je mets des gros guillemets une mise à jour 2.1.0 qui va donc voir arriver les lobbies de matchs amicaux s'il n'y a pas de retard d'ici là on se retrouve sur l'excellent site eFootball tellement bien optimisé visuellement moderne ça donne envie de se plonger dedans ça lag pas c'est c'est un vraiment un site qui donne envie de s'investir sur eFootball eFootball 2023 saison 1 ça va commencer le on sait pas en fait fin août mais on sait pas on n'a pas de date on est le 18 août on ne sait pas quand est ce que ça va sortir on sait que c'est fin août c'est bientôt le coup d'envoi de la saison 2023 d'eFootball world venant alors tu n'as pas le droit d'appeler ce jeu eFootball world ou cet environnement eFootball world quand il y a aussi peu de contenu tu peux pas world ça implique quelque chose de vaste de grand tu peux pas tu peux pas jouer contre un ami t'as pas le droit d'appeler ça eFootball world bref venant s'ajouter aux stars comme Lionel Messi Neymar et Kubo deux nouveaux ambassadeurs mondiaux débarquent dans eFootball pour repousser les limites du jeu ah parce que on a atteint les limites du jeu ah d'accord donc en fait les deux nouveaux ambassadeurs sont là pour repousser les limites du jeu mais elles sont en fait on les a atteintes c'est ça l'un est une star montante du football anglais dont la qualité de centre a brouillé les lignes entre défenseurs et meneurs de jeu pour en faire l'un des meilleurs passeurs du football monde moderne pardon la qualité de centre a brouillé les lignes ok c'est une interférence le mec l'autre est une sensation portugaise le mec c'est ouais je suis c'est tu fais quoi dans la vie je suis une sensation portugaise d'abord un milieu relayeur au volume de jeu étourdissant doté de qualité physique hors du commun je suis pas d'accord et d'un exceptionnel sens du jeu là oui accueillé comme il se doit trent alexander arnold et bruno fernandez j'avais pas qu'il avait de qualité physique hors du commun bruno fernandez dans la grande famille ifootball tm en recréant leurs gestuels et leurs techniques grâce à la technologie de capture de mouvement la jouabilité continue d'évolue et avec le sport quoi des légendes qui ont déjà marqué le jeu de leur emprunt au talent générationnel qui vont pousser le sport à c'est même plus du foot le sport à un niveau supérieur prenez part à toute cette évolution avec la nouvelle saison d'ifootball 2023 waouh ça donne envie quand même moi il me chauffe de fou fou donc voici l'image avec les ambassadeurs donc c'est très bien c'est de deux deux beaux ambassadeurs ça il ya rien à dire par contre les maillots les mecs ils ont changé un petit peu là voyez moi j'ai le maillot 2022 ifootball 2022 ils sont restés dans leur délire en fait un peu psychodélique avec des couleurs très flashy qui vont pas ensemble pour moi c'est compliqué quand même c'est compliqué les maillots je sais pas ce que vous en pensez mais notamment celui de bruno fernandez celui de bruno fernandez c'est le plus moche de tous presque à égalité avec kubo bref qu'est ce qu'il va y avoir comme nouveau contenu dans ce nouveau ifootball 2023 c'est un nouveau jeu eux-mêmes le disent ifootball 2022 ifootball 2023 nouvelle saison c'est on est en septembre savez c'est la nouvelle saison dans le championnat européen il devrait y avoir plein de trucs nouvelle saison kick off new player types and licenses le thème de la saison sera non qui dit nouvelle saison dit nouveaux joueurs et managers mais aussi de nouveaux espoirs et rêves de clubs et supporters préparez vous et venez profiter de la nouvelle saison de football avec les derniers maillots et les nouvelles données de joueurs alors je précise un truc les nouveaux maillots pes football club a bien raison de souligner ça plusieurs maillots de club ne seront pas mis à jour avant la mise à jour 2.1.0 qui va venir en octobre et plus tard pour les clubs de la ligue portugaise sauf pour benfica porto et sporting alors les gars voici une des nouveautés c'est peut-être la plus grosse de nouveau de nouvelles cartes en fait de nouvelles types de cartes je vous rappelle qu'actuellement il y a cinq types de cartes les voici légendaire tendance à l'honneur standard standard premium bon on va dire qu'il y en a quatre types de cartes puisque en fait standard premium c'est la version standard et avec un peu de chance on la transforme en premium on va dire il ya quatre types de cartes il va y avoir deux nouvelles en vedette des joueurs tout particulièrement sélectionnés pour leur performance exceptionnelle au cours de la saison actuelle saison actuelle avec un plafond de progression supérieur à celui des joueurs de type à l'honneur un plafond de progression d'accord donc en vedette ils ont plus de niveaux donc ils pourront progresser un peu plus que les joueurs à l'honneur et il va y avoir les joueurs épiques qui sont en fait des légendes mais avec plus de niveaux il me semble qu'actuellement on peut aller jusqu'à cinq niveaux pour les joueurs légendaires peut-être que là ça va être 10 ou 15 ou plus je sais pas voilà donc de nouveaux types de cartes voici une des nouveautés de ce e-football 2023 au niveau des licences est ce qu'il va y avoir des nouveaux championnats des nouvelles compétitions non en fait il va juste y avoir la licence du milan assez qui revient la licence de l'inter la licence du club america et la licence du championnat mexicain voilà c'est tout il ya rien d'autre en sachant que le championnat mexicain on s'en fout complètement alors je dis pas ça parce que c'est un championnat qui est pas important au niveau mondial je dis ça pas parce que tout tourne autour de dream team et que même ces derniers mois on ne pouvait même pas jouer au mode de jeu club authentique donc tu ne pouvais pas sélectionner une équipe d'un championnat comme le championnat mexicain et jouer contre un ami c'est encore là c'est trop demandé donc avoir un championnat mexicain mais ne pas pouvoir jouer dans ce championnat puisque tout se passe sur dream team je vois pas je vois vraiment pas l'intérêt après bien sûr je fais ma ma mauvaise langue mais j'ose espérer quand même que pour cette saison 1 on pourra jouer en club authentique il y aura des événements autour de ce championnat mexicain c'est même c'est sûr et certain donc on va pouvoir jouer ces équipes mexicaines mais dans le jeu actuel vu qu'il n'y a pas de ligue des masters vu qu'il n'y a pas de de coupe de mode tournoi on peut même pas dans les matchs amicaux on peut sélectionner que des équipes partenaires et même pas des équipes authentiques donc cette nouveauté du championnat mexicain elle reste quand même très 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 limité voilà les nouveautés au niveau des licences il y aura rien d'autre alors il semblerait que le championnat turc est disparu donc par contre ils disent les nouvelles licences par contre ils ne disent pas celles qu'on perd et le championnat turc fait partie des équipes qui vont disparaître alors ensuite les gars j'ai la flemme je vais pas rentrer dans le détail des nouveautés au niveau des packs il va y avoir des nouveaux packs des nouveaux packs premium ambassadeur avec un pack alors j'imagine qu'il va y avoir des packs milan assez inter club america alexander arnold kubo bruno fernandez ils vont il y aura des packs de partout voilà ils le disent un autre nouvel ambassadeur bruno fernandez va également compter sur son propre pack à partir de cet automne ouvrez l'oeil donc il va y avoir des packs premium bien sûr donc payant et puis des packs manager aussi mais ce n'est pas tout mais genre il y croit à ip qui là mais ce n'est pas tout il croit à ip qui découvrez le manager pack une série de programmes d'entraînement accompagné d'un manager de génie pour prendre le contrôle de votre équipe de rêve yoann kreuf et fabio cannavaro sont prêts à mener votre équipe de rêve au niveau supérieur à quelle heure fabio cannavaro est un manager de génie je sais même plus s'il est je sais même pas s'il est encore manager en chine à quelle heure profiter au maximum dit football 2023 avec ses packs spéciaux en fait pour profiter du jeu il faut payer ils le disent profiter au maximum dit football 2023 avec ses packs spéciaux donc tu es obligé de payer ses packs là pour profiter du jeu il s'en cache plus et découvrez toute la magie et le talent de nous de nos nouveaux ambassadeurs et clubs partenaires ils sont sur la lune là c'est terminé ça répond plus il n'y a plus personne ils sont qui je sais plus quoi dire voilà c'est tout c'est tout voilà il faut de beau 2023 c'est ça pas de nouveaux modes de jeu même pas les lobbies matchs amicaux pas de d'infos sur le gameplay alors ça c'est incroyable il pourrait quand même être un petit truc des corrections sur le gameplay vont arriver avec cette saison 1 ils mettent même pas cette phrase là ça veut dire est ce qu'on va avoir exactement le même jeu avec les mêmes problèmes de lourdeur avec ses serveurs capricieux est ce que le gameplay va exactement être le même qui football 2022 j'espère pas parce que parce que le gameplay c'est extrêmement compliqué je suis revenu dessus il ya deux jours il est très pénible jeu il est il est il est franchement au niveau du gameplay il est limite pas bon franchement moi je suis je suis complètement tu désespéré en fait je suis vraiment désespéré et puis cette cette manière de communiquer hyper clinquante venez profiter de la magie de je sais pas quoi et c'est pas tout mais 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 c'est pas possible c'est pas possible ils sont perché même il y ait une communique même pas comme ça en fait je sais plus quoi dire et alors c'est pour ça vous avez vu ces derniers jours je fais des vidéos football parce qu'en fait comme je l'ai dit en intro plus on avance plus il football moins il football m'intéresse en fait et plus je me je me dis bah fais des vidéos sur un truc qui t'intéresse vraiment le foot le foot c'est ma passion dans la vie il football et je l'ai dit plusieurs fois c'est pas ma passion ça peut pas être ma passion je peux pas être fan de ça de vie football donc entre faire des vidéos sur un truc où je ne suis pas fan et pas fan du tout et un truc où je suis fan même si ça fait moins de vue mais écoutez je préfère faire des vidéos de foot au moins je parle d'un truc qui me plaît qui me passionne j'allume obs j'appuie sur rec et je suis capable de parler d'un seul sujet de foot pendant quinze minutes alors peut-être je vais pas bien en parler en tout cas j'aime bien en parler et j'aime bien faire ça donc c'est pour ça que vous me voyez moins faire des vidéos e-football parce que franchement j'ai de la patience vous le savez mais au bout d'un moment au bout d'un moment il y a des limites là franchement c'est même pas que je suis déçu je suis désespéré c'est ridicule ce qui se passe c'est ridicule donc dites moi dans la partie commentaire ce que vous pensez ce que il y en a un dans ma communauté et dites le dans la partie commentaire est ce qu'il y en a un qui est hypé par ça par ce qui se passe par celui football 2023 qui arrive dites le moi parce que et dites moi pourquoi aussi parce que franchement là ce qui s'annonce c'est exactement la même chose que la saison 2 ou la saison 3 la de football 2022 c'est pareil c'est pareil sauf qu'il ya des nouveaux packs il ya le mille ans il ya l'inter sinon c'est exactement pareil il ya rien qui change en fait il ya rien qui change alors il y aura cette mise à jour en octobre qui va arriver peut-être que là il y aura des choses qui vont changer au niveau du gameplay mais les gars un an et un mois pour attendre depuis la sortie d'ifootball un an et un mois alors qu'on avait déjà attendu un an avec ce e-football 2021 season update et au bout d'un moment les gars faut arrêter d'y jouer faut arrêter de le télécharger faut arrêter d'y jouer faut arrêter de dépenser et faut faire autre chose voilà moi c'est ce que je fais joue à horizon forbidden way je suis en train de le refaire je l'avais pas terminé je suis en train de le refaire à fond et je prends grave du plaisir et à côté de ça je fais mes vidéos foot et je suis content et j'ai pas besoin d'ifootball dans ma vie en fait voilà je suis désolé c'est comme ça mais c'est ce que je pense j'espère toujours au fond de moi que cette licence va décoller va renaître mais j'y crois plus j'y crois même plus ça y est c'est fini les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos bas sur e-football oui peut-être quand il y aura des grosses news mais aussi surtout sur le sur le football et je vous dis à très bientôt salut 1